L'Afghanistan compte parmi les pays les plus pauvres de la planète. Des millions d'Afghans luttent pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux et souffrent beaucoup des pénuries chroniques de vivres. Nombre d'Afghans dépendent toujours de modes de subsistance traditionnels, comme l'agriculture, pour nourrir leurs familles. Leurs efforts sont entravés par l'effritement des infrastructures du pays et de fréquentes sécheresses. La hausse des prix des aliments rend également difficile l'achat de vivres en quantité suffisante pour nourrir les familles. Si la communauté internationale n'appuyait pas la distribution d'une aide alimentaire d'urgence, de nombreux Afghans pourraient ne pas disposer de la nourriture nécessaire pour nourrir leurs familles. Depuis 2001, le Canada appuie la prestation d'une aide alimentaire en Afghanistan qui est destinée aux personnes vulnérables, dont les réfugiés, les personnes rapatriées et les personnes déplacées à l'intérieur du pays. En 2010, avec l'aide du Canada, le PAM a distribué quelques 6,5 millions de tonnes de nourriture à plus de 9 millions d'Afghans vulnérables. En plus de faire face à des pénuries chroniques de vivres, de nombreux Afghans risquent de souffrir de malnutrition aiguë, surtout les femmes et les enfants. Aussi, l'ACDI appuie-t-elle l'initiative pour les micronutriments, une organisation qui veille à ce que les personnes les plus vulnérables dans le monde aient accès aux nutriments dont elles ont besoin. Dans le cadre de cette initiative, des Afghans reçoivent des suppléments de vitamine A et de zinc. Grâce à ces suppléments, les enfants afghans ont une meilleure chance de survivre aux maladies de l'enfance. A l'avenir, le Canada continuera de fournir une aide humanitaire dans le but de sauver des vies et d'alléger les souffrances. Sous-titrage Société Radio-Canada